À quelques heures du réveillon, l'ambiance annonce un peu compliquée sur le plan organisationnel et cela se fait même ressentir dans nos rues et ruelles. Les quartiers vibrent de moins en moins au rythme des fêtes, mais dans le sillage, certains habitants essayent de transmettre la bonne ambiance après une année teintée des fausses notes. Israël, Kapangala, Shadrach, Mbaki et Crimestre, Kilozuma. Dans les rues de Kinshasa, à quelques heures du réveillon du Nouvel An, l'ambiance n'est pas si gaie. On est loin du chassé-croisé habituellement observé dans les magasins et marchés. Les espaces publics, eux non plus, ne reflètent pas le côté festif. Après une année galère marquée par l'inflation et aussi les récentes inondations, les Kinois n'ont pas trop l'esprit à la fête. Cependant, certains coins de la capitale restent fidèles à leur réputation. À Bandalungua par exemple, quelques habitants tentent de mettre la bonne ambiance sur la place publique. Ringo, natif de cette commune, a décidé d'enjoliver son avenue pour ôter le coup de blouse. Alors, je voudrais rendre notre place ici un peu plus claire, plus jolie. Alors, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est pas du tout énorme, mais ça va. Et il n'est pas seul dans cette initiative. Il a le soutien du propriétaire du bar du coin. Après moult péripéties, Ringo et sa bande caressent l'espoir de réelles améliorations pour l'an 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada